salut à tous c'est Olsan j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de notre let's play tout savoir sur project zomboid et on va continuer donc ce qu'on avait prévu à l'épisode dernier à savoir tout démonter pour monter rapidement la menuiserie alors on était parti chercher le bouquin qui nous manquait à savoir menuiserie level 2 puisque je vous le rappelle on a déjà deux level de menuiserie donc là on va essayer de récupérer le multiplicateur pour les deux prochains level et en plus de ça alors attendez il va y avoir l'émission qui va démarrer hop donc on va lire on va s'asseoir pour pas s'épuiser l'émission va démarrer à midi sur la menuiserie alors malheureusement on n'aura pas le bonus multiplicateur au maximum mais comme je vous dis on va pas chercher non plus à optimiser de fou ça sera déjà pas mal si on a un peu de multiplicateur le but c'est déjà de vous montrer le fonctionnement du jeu donc là on a un multiplicateur de 0,5 l'émission a commencé ouais ça y est on est à 0,5 ah ça y est multiplicateur 1 normalement c'est un multiplicateur de de 5 je crois pour le level pour le deuxième livre on va lire notre bouquin en entier alors quand vous accélérez soyez quand même toujours attentif au bruit qui a autour vous pouvez avoir une attaque de zombies là et si vous n'êtes pas attentif je veux rentrer chez vous pendant vous lisez c'est pas le moment de se mettre à fk allez parfait bon évidemment vu qu'on a accéléré le temps maintenant on a très faim donc on va se manger une petite douceur on a quoi de la viande séchée allez ça suffira on va se fumer une clope on a d'autres trucs hein on va fumer parfait allez on va commencer à démonter tous les meubles donc là le multiplicateur il est à 5 et on va démonter tout donc ça va être de la menuiserie aussi donc ça va augmenter notre level donc là le but comme je vous l'avais dit la dernière fois c'est de casser tout ce qui nous sert à rien ce qui est purement décoratif et voyez des fois quand vous avez de la chance et surtout quand votre level est haut vous allez créer des planches en démontant des trucs des planches et aussi il y aura des coups hop là voyez quand on accélère le temps ce qui peut se passer donc toujours attentif au bruit il ya aussi alors pas sur cette porte mais il ya un autre zombie ok alors forcément les bruit de marteau en fait quand vous démontez des meubles ça peut attirer les zombies alors moi j'accélère le temps à fond mais le fait peut-être pas quoi à la limite si vous voulez accélérer accélérer mais un peu moins que c'est vraiment un truc qui peut vite se terminer mal pour une connerie vous voyez le quartier on peut pas dire qu'il est très sécurisé pour l'instant il ya encore pas mal de zombies dans le coin on n'a pas tué et voilà ce qui peut se passer rapidement alors là on a une vitre qui a cassé donc pour éviter d'y passer à travers par erreur moi je vous conseille de retirer le vert comme ça si vous enjambé la fenêtre sans faire exprès mais il n'y a pas le vert alors on va pas rester comme ça on a une planche on a des coups on a un marteau fait un clic droit et vous avez plus qu'à barricader et voilà alors vous pouvez mettre jusqu'à quatre planches de chaque côté de la fenêtre donc là là une seule planche ça tiendra pas longtemps pour l'instant on a une planche donc on va faire avec mais le but justement ça va être à la fois de péter tout ce qui nous sert à rien ça je peux pas le péter mais ça oui mais en parallèle bd que vous récupérez des planches des clous mais barricader quoi à voyez là j'ai récupéré une planche de clous je rebarricade voilà et ça on va le faire mais autant de fois qu'il ya besoin à ça tape ici vous voyez les planches elles bougent donc on va aller s'occuper de ça avant qu'ils nous abîment notre belle palissade là et voilà alors on est fatigué on va aller se faire un petit dodo et on continuera à faire ça la fois d'après alors dormir oui pensez toujours pareil à fermer derrière vous nickel alors il y a une émission en bas mais c'est pas une émission il est minuit donc c'est pas une émission importante allez on va continuer à démonter j'ai bougé avant que ça se termine et j'accélère le temps c'est beaucoup plus simple sinon c'est trop long allez j'ai une planche de plus de bien y avoir des clous qui traînent pas tant que ça mais en avoir ici non il n'y a pas de coups qu'on en avait sur nous donc ça va ok ici je crois qu'on a démonté tout ce qu'on pouvait on va faire pareil en haut alors tout ce qui contient des objets je vous conseille pas de le démonter ça on peut pas les chaises en plastique il faut le chalumeau c'est pas le même métier un plat une planche là c'est contenant donc non les armoires non on va pas y toucher les lits bon les lits en vrai on n'en a besoin que d'un hop là on a récupéré une planche et un clou et là ouais là on peut tout garder en vrai le lit je vais peut-être démonter celui là ok et ok donc va descendre on va mettre la dernière planche ici alors après comme je vous ai dit on pourra mettre des planches aussi en extérieur et on va commencer à le faire d'ailleurs peut-être ici mais j'ai pas assez de pas assez de planche je suis en surpôt bon on va aller jeter ce qui est à jeter on va enlever le loot qu'on a pas besoin de suite de planches ici ce zombie là il va falloir l'enlever d'ici là aussi hop là on va l'amener dehors faites en sorte qu'il n'y ait pas des zombies dans votre maison hop je crois qu'on a les livres aussi à poser hop là on a les magazines à poser ça on a ça on n'a les cas cette vidéo qu'est ce qu'on a d'autre ça on le pose ici ouais comment ça être pas mal alors je sais pas dans le jardin il ya peut-être aussi des meubles à démonter ouais ça peut se démonter très bien ça aussi je pense non ça on peut pas et les chaises non normalement les choses on peut pas ok j'ai fait une planche de puce nickel on a normalement une boîte de clous j'ai vu ah yes on va l'ouvrir ça va nous faire des clous en plus et on va pouvoir barricader l'extérieur on va commencer par une planche sur chaque fenêtre ça sera déjà pas mal hop évidemment on essaiera à terme d'avoir au moins quatre planches par fenêtre voire peut-être par la suite huit mais ça sera petit à petit on va commencer à évacuer aussi tous les déchets là donc tout ce qui est bois inutilisable on va les mettre dans la poubelle ce qui est gobelet plastique en vrai ça ça on verra bouteille bière tout ça on va jeter hop ça on va ramasser pour jeter ok donc on a dit bois inutilisable on va tout mettre là et en fait après une fois que c'est dans la poubelle vous pouvez supprimer tout et ça disparaît bouteille vide on va le mettre là gobelet on va le mettre là ça aussi je pense qu'on est pas mal la bière j'avais pas besoin on a tout ça aussi et on est plutôt pas mal ici qu'est ce qu'on a alors on va peut-être utiliser les stockages de la cuisine pour ranger un peu le loot aussi on va voir comment on organise ça ça je vais le mettre au frigo ouais je pense qu'on est pas mal je crois que j'ai du bois inutilisable en haut aussi qu'on va ramasser voilà c'était bon il n'y avait plus rien ok donc ça évidemment vous pourrez le faire aussi dans les autres maisons pour récupérer toujours pareil des planches et continuer en fait de barricader votre maison chose que j'ai peut-être faire en off je verrai et donc l'autre chose essentielle qui est à faire aussi très rapidement et on va peut-être s'en occuper de suite c'est de ramasser tous les corps et d'aller les foutre un endroit ça va moins nous gêner il faut savoir que ces zombies là là ils vont être entourés de mouches ben on le voit là et alors je sais pas si c'est vrai mais je crois qu'on peut se contaminer juste par les mouches je sais pas si c'est vrai comme information dans tous les cas quand vous avez trop de corps comme ça près de chez vous vous commencez à être nauséeux donc pas forcément intéressant donc on va juste les foutre dans l'angle là pour pouvoir pourrir tranquillement sans nous gêner puis c'est quand même plus agréable à la vue elle aussi c'est un petit peu long je vais vous accélérer ça histoire que ça soit pas trop prise de tête pour vous allez on s'est pris un petit level de cuisine en passant on a fini de déplacer les corps qui sont à l'avant de la maison il y en a encore à l'arrière mais on les bougera je pense plus tard ils sont en tout cas moins gênants je pense qu'on va se laisser là pour cette fois ci donc vous avez vu c'est pas ultra compliqué pour monter le level de menuiserie il faudra quand même passer pas mal de temps à démonter des meubles comme je vous dis dans les premiers temps vous avez aussi les maisons qui sont à côté qui vont vous permettre de faire ça donc profitez-en puis en même temps ça vous permettra d'aller looter et vous débarrasser peut-être aussi des autres zombies qui traînent dans le quartier bon ça on verra ça peut-être la prochaine fois peut-être que je le ferai en off mais honnêtement je préfère pas je pourrais vous faire peut-être tout ça en accéléré s'il faut mais je préfère vous faire tout le let's play comme si on était en live que vous voyez un petit peu tous les aspects du jeu plutôt que vous faire des choses hors cas mais finalement que vous lui piez des moments intéressants parce que comme je vous l'ai dit il y a tellement tellement de choses à apprendre sur le jeu que chaque moment peut être intéressant pour vous apprendre un petit tips allez sur ce je vous laisse c'était Olsan ciao ciao